Des siècles de réflexion et de recherche effectués par des femmes et des hommes de science nous ont permis de comprendre que la musique n'est pas un mystère, mais une découverte sans cesse renouvelée. C'est un livre sur le cerveau et la musique. Ce n'est pas banal parce que tout le monde écoute de la musique et je crois que la majorité des gens se posent beaucoup de questions sur comment tout ça fonctionne. Alors j'ai écrit un livre grand public qui parle de science mais qui parle de philosophie, qui parle de la musique autrement. On fait un grand voyage à partir du Big Bang à aller jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au cyborg et à l'intelligence artificielle. Alors j'ai voulu vraiment brosser assez large, mais c'est un livre écrit pour vous aider à mieux cheminer sur comment la musique a un impact dans vos vies. Bien, l'idée d'écrire ce livre-là est venue par le questionnement que j'ai eu toute ma vie. Je suis pianiste, un pianiste, je ne suis pas un grand pianiste, mais j'ai toujours joué et j'improvise et je me suis toujours demandé, mais comment est-ce que le cerveau fonctionne pour arriver à partir de rien, à créer de la musique, même quand je joue de la musique écrite et composée par les autres. C'est un phénomène qui m'a toujours fasciné. Alors j'ai fait beaucoup de reportages à Radio-Canada sur le cerveau et la musique à découvert. J'étais au téléjournal et quand j'ai quitté Radio-Canada, on m'a approché pour écrire ce livre. Je me suis dit quelle chance, quelle chance inouïe de faire un autre voyage, mais en profondeur. sur cet univers fascinant qu'est le cerveau musical. Bien, j'ai écrit le livre au jeu parce que je raconte toutes sortes d'expériences, de tournages et de rencontres que j'ai eu la chance de faire. Sur le plan de la vulgarisation scientifique, j'ai deux rencontres qui ont été marquantes pour moi. C'est Henri Laborie et Albert Jacquard, deux grands français, deux grands scientifiques, deux grands cerveaux qui ont beaucoup vulgarisé. Je les ai rencontrés, j'ai eu cette chance et ça m'a éclairé, ça m'a donné l'idée de faire ça. Donc, sur le plan littéraire, ce sont mes inspirations et sur le plan musical, bien, il y en a tellement que ce serait une longue liste dans le livre. Je vous propose des écoutes musicales variées. Vous allez voir mes goûts, vous allez voir ce que j'aime dans le monde musical. Vous allez trouver ça peut-être un peu surprenant, mais c'est le public, ce sont les lecteurs. Les salons du livre ont été pour moi une espèce d'événement éclairant où j'ai découvert des gens qui viennent me parler de ce que j'ai écrit avec le premier livre. Et là, je me suis dit, mais mon doux, c'est ça que ces gens-là veulent, c'est ça que ces gens-là adorent, dans la façon d'écrire, dans la façon de vulgariser. Alors, pour moi, la plus belle école sur comment on doit écrire, eh bien, ce sont les lecteurs, c'est le public. Puisque la musique touche tant de régions dans notre cerveau, elle ne peut que nous transformer. La symphonie dans notre cerveau est l'une des grandes merveilles de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada